Bienvenue sur la Strict Minimum! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire. Mes enfants auront plus de salle de jeu, je retire la salle de jeu de ma maison. Il n'y en aura plus, c'est fini. Une pièce que j'haissais s'en va de ma maison. Oui, la pièce va être encore là, mais on réduit notre espace de vie parce que c'est complètement utile. Mon garçon, il ne va jamais. Donc, il y a plein de jeux qui traînent là et ça nous encourage à accumuler plus d'objets parce qu'on a plus de place. Donc, on est en moins de place. Bref, j'ai hâte de vous en parler plus. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Joannie, je suis la créatrice de Herb, le Strict Minimum, une plateforme de motivation, que ce soit pour désencombrer ta vie, vivre plus simplement, améliorer tes finances, améliorer l'entretien de ta maison, te faciliter la vie à ce niveau-là. On ne cherche pas la perfection avec le Strict Minimum, on cherche juste à se simplifier la vie puis à réussir nos objectifs de désencombrement ou d'entretien de la maison. Donc, bienvenue, bienvenue à toi. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner si c'est le genre de contenu que tu apprécies. Puis, n'hésite pas aussi à aimer ce vidéo-là ou à venir commenter puis à discuter avec moi en commentaire. J'adore discuter avec vous puis ça encourage beaucoup la chaîne en même temps. Pourquoi on va retirer la salle de jeu de mes enfants? C'est parce que c'est une pièce que j'habite dans ma maison depuis un an et demi, deux ans. Bref. Bref, c'est une pièce que j'ai toujours haïe, que je n'aimais pas, que ce n'était jamais à mon goût, que ça ne représentait pas nos valeurs. Fait que je ne me sentais pas bien à chaque fois qu'on y allait dedans. C'est une pièce que mes enfants n'utilisent pas. Mon garçon ne veut pas aller en bas toute seule. Donc, comme à quoi bon? Donc, ça fait quelques semaines que je discutais avec mon conjoint que j'avais pensé à ça. Je me disais, il y a des gens qui vivent dans le plus petit. Déjà, notre maison n'est pas immense, mais il y a des gens qui vivent dans le plus petit qui n'en ont pas, de sous-sol ou de salle de jeu. Pourquoi on ne pourrait pas éliminer cette pièce-là tout simplement? Oui, on ne peut pas la retirer. Je ne vais pas mettre du béton dans mon sous-sol, mais on peut la rendre inutile. On ne peut rien mettre dedans si on veut. Pourquoi remplir une pièce alors qu'on n'en a pas besoin? Donc, il n'était pas trop sûr à l'idée, mais là, il m'a donné le go. Il m'a dit, OK, Joanie, fais-le. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va faire ça aujourd'hui avec mes enfants. Je vais les faire participer avec moi. Puis, j'ai aussi demandé à mon garçon s'il était d'accord, puis il était content d'essayer ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais j'ai bon espoir que ça va être juste positif, sincèrement. Mon objectif principal en faisant ça, c'est que, d'un, les enfants vont jouer avec les jouets qu'ils ont. Puis, de deux, ça va vraiment nous forcer à réduire la quantité de jouets qu'on a, puis ne pas posséder des jouets qu'on ne veut pas vraiment ou qui ne respectent pas nos valeurs, parce qu'on va avoir moins de place. Donc, en ayant moins de place, tu t'assures de réussir, parce que tu ne vas pas accumuler des jouets que les enfants ne jouent pas avec. Tu vas conserver les jouets que les enfants jouent avec. Puis aussi, je suis vraiment une fille qui aime être en famille, donc le fait que les jouets soient en bas, je n'aime pas vraiment cette idée-là, parce que j'aime le fait d'être toujours accompagnée de mes enfants. J'étais pareille lorsque j'étais petite, je voulais toujours être au rez-de-chaussée avec mes parents, je ne voulais pas être dans une autre pièce plus loin. Donc, en amenant les jouets au rez-de-chaussée, bien, ça va me permettre de toujours être avec mes enfants. Donc, c'est quelque chose que j'aime, je n'ai pas besoin qu'il y ait en bas dans le sous-sol pour... Si je veux un moment tranquille, on va tout le prendre ensemble, puis ça finit là. Donc, je m'en vais faire ça avec mes enfants, j'ai hâte de voir le résultat. Donc, j'ai trouvé une étagère qui était dans un de nos gardes-robes que j'avais conservée au cas où. Je ne vous conseille pas de garder toujours des affaires au cas où, mais là, je l'avais gardée parce que je savais qu'elle allait être utile quelque part, elle est tellement pratique, peu importe où, dans la maison. Donc, je sais que je vais utiliser cette étagère-là, puis après, je me disais, bon, je veux des beaux paniers en osier, il faudra les magasiner. Puis finalement, j'ai pris le temps de tout regarder partout dans ma maison, puis j'en ai des paniers comme ça. Ils sont cachés dans un garde-robe, comme je n'ai pas besoin de beaux paniers dans un garde-robe, je vais pouvoir les utiliser dans mon rez-de-chaussée, dans mon espace de jeu. Donc, ça va être hyper beau, puis j'en ai assez, puis j'ai réussi à remplir mon étagère. Fait que bref, j'ai hâte d'aller mettre les jouets dedans, puis tout organiser ça avec les enfants. Donc, c'est parti! Ça, c'est tous les jouets qu'on va replacer dans la maison. Et ici. Donc, on a toutes montées en haut. Ça, c'est l'état de la situation. Des jouets, toutes, est au même étage. Donc, il n'y en a plus dans les chambres, il n'y en a plus au sol. On va essayer de replacer ça là. Mais là, on va mettre ta copier? Non! Oui. Bon, ce qui va aller en haut, c'est ça. Ça, ça va dans ta chambre. C'est ça! C'est ça, mamma! Oui. Hop, Camille, on va sur le moment d'autres jeux, ma poule. Ça, c'est un bac qui va aller dans ta chambre. Ça, c'est ça, ça va dans la chambre, Camille. Ça, ça va aller en haut. Ça, ça va aller en haut. Ça va aller en haut. Ah bon, comment ça rentre, comment ça rentre? Bon, 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 bon. Ça va aller où? Ça va aller dans les deux. On va mettre en place pour savoir les jeux. Je les mets dans la chambre. Parce qu'en bas, il va déjà avoir les figurines. OK? Maintenant, tu vois, Camille, on peut les voir. Ben oui, tu vas leur montrer dans ta chambre. Tu vas avoir plein de jouets dans ta chambre. Là, on va dire, viens, viens, viens! Puis là, ils vont monter les masses. Ils vont voir ton crée, ce tu as. C'est ça. Ça, ça va aller en haut. Bon, est-ce qu'il y a en haut ou en bas? En haut? Oui. OK. Jiby? 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 Ça, ça va aller en haut aussi. Non, non, je les ai déjà bien en haut. Attends, tu peux les mettre en haut ou tu ne les laisses pas sur eux encore? Non, je les mets sur les enfants. Oui, mais tu les regardes. Quand je fais, tu fais comme ça, mais là, tu vas aller comme ça. Non. OK. Laisse-le sur le tapis de bord. Non, moi, je le fais. Le camion de recyclage, on va le mettre en haut? Non, moi, le tapis, il faut faire. C'est là. Ben là, là. Je vais le mettre là. C'est là. C'est là ? C'est là ? C'est là. Ceci est-là ? Non ? Non ? No ? Voila ! Non ? Non ? Non ? Non remédie ? Non ? Oui ! Non ? Ça sentiment ? Non ! C'est parti ! C'est parti ! Faire des choses avec les enfants. Donc, ça, c'est tous les jouets qu'on va monter en haut. Et ça, on va aller placer ça dans les chambres. Pour le moment, au rez-de-chaussée, ça fait placer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu l'aimes. Peu importe, moi, je suis en amour avec le rez-de-finale. Je suis vraiment contente. Oui, il y a un petit peu plus de choses dans les garde-robes, mais comme les enfants vont pouvoir utiliser les jouets, ils vont avoir des jouets au deuxième étage dans leur chambre. Ils vont avoir des jouets au rez-de-chaussée. Donc, ils vont avoir des jouets accessibles dans les pièces qu'on est au quotidien. Donc, ça va être parfait. Puis, en plus, c'est beau. J'aime tellement ça. Le style que ça donne, c'est épuré. Il n'y a pas trop de jouets. Ça me fait réaliser qu'on est quand même rendu à un bon niveau en termes de jouets. Puis, je te rappelle que si tu as trop de jouets, tu n'es pas capable de les faire rentrer dans les contenants ou l'étagère que tu prends, peut-être qu'un désencombrement s'impose. Puis, rappelle-toi que les enfants n'ont pas besoin d'énormément de jouets. Moins ils ont de jouets, plus ils vont utiliser leur imagination. Tu peux favoriser les jouets qui favorisent l'imagination, comme des blocs qui peuvent se transformer en maison, qui peuvent se transformer en route, qui peuvent se transformer... Tu n'es pas obligé d'avoir des choses spécifiques pour chaque objet. Puis, je suis contente aussi parce qu'on a placé la petite aire de jeu avec l'étagère. Puis, j'ai mis quelques petits jouets par-ci par-là dans d'autres meubles, qu'il y avait un peu d'espace. Donc, la maison est plus chargée au rez-de-chaussée, mais reste que c'est très respectable, sachant qu'on n'a plus de sous-sol. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir les enfants jouer avec leurs « nouveaux jouets », entre guillemets, les jouets plus accessibles pour eux maintenant. Mon garçon a déjà commencé. Il commence déjà à jouer avec ses blocs de plus vieux, dans le fond, qui étaient cachés au sous-sol encore. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Sincèrement, tu n'as pas besoin d'une superficie immense. Tu n'as pas besoin de salle de jeu pour tes enfants, nécessairement. Juste les voir jouer alentour de toi, puis leur permettre d'être constamment avec toi aussi. C'est une richesse en soi. Donc, ça ressemble à ça. Je suis vraiment, vraiment contente. J'espère que ça va t'inspirer à toi aussi, peut-être, retirer ta salle de jeu. Une pièce qui est souvent en désordre, qui est souvent hyper stimulante pour soi, pour les enfants. Une pièce qu'on pile sur mille et un légaux. Une pièce que, souvent, on laisse en désordre, puis qu'on se dit, bien, on ferme la porte, puis c'est pas grave. Mais pourquoi avoir une pièce comme ça? Tes enfants méritent un endroit propre et organisé pour jouer. Donc, plus tu désencombres, plus que tu mets ça simple, puis si c'est dans ton air de vie, bien, tu vas être plus enclin à nettoyer tout ça, puis à organiser ça avec tes enfants à chaque jour. Donc, bref, vraiment, merci de ton écoute au complet de la vidéo. Ça fait une grosse différence pour la réussite de la chaîne. J'espère que ça va t'avoir inspiré. Hésitez pas à me le dire en commentaire si toi aussi, tu vas essayer ce défi-là. Ou si toi aussi, t'as pas de salle de jeu, comment tu vis ça? Bref, j'ai vraiment curieuse de parler avec toi, parce que c'est tout nouveau chez moi. Mais je sais qu'il va y avoir un avantage. Donc, merci pour ton écoute. On se voit bientôt.